Danny j'ai envie de dire mais quelle histoire cette connexion on essaye depuis maintenant ça fait peut-être trois heures peut-être une bonne heure et demie je crois une bonne une bonne heure et demie on y est enfin arrivé Danny président motoclub cobra pour nous parler de la onzième run in Camargue à Belgarde dans le Gard ça commence sur un gros week-end vendredi samedi dimanche alors onzième que va-t-il se passer dans ce onzième run in Camargue ben ce qui va se passer c'est comme on fait d'habitude recevoir le maximum de bikers qui vont venir d'exposants j'ai une quarantaine d'exposants tout genre c'est à dire nourriture et des stands pour les des habits des bijoux tout ça donc et des artisans comme chaque année ils viennent et nous allons aussi faire des défilés de pin up de la musique country il y a six concerts prévus dans le week-end donc le samedi il y en a quatre et de le dimanche et sans oublier notre fameux run in Camargue du dimanche matin nous on part vers 10 heures de Belgarde et on amène tous les motards qui nous suivent et les voitures aussi anciennes et américaines qui viennent à la balade de 70 75 km à peu près cette année et nous allons faire une petite halte à Galicia pour boire un petit coup et après on continue notre balade pour revenir sur Belgarde en faisant une parade qui va se dérouler vers midi demi qui arrivera dans le centre-ville de la ville et j'arrête tout le monde à côté des des sponsors donc c'est à dire les bars et tout qui nous aide il y aura de la musique avec un et on revient l'après-midi à dire oui ça sera l'après-midi vers 13h30 à peu près on reviendra sur le site la plaine des jeux pour continuer notre rassemblement donc aussi ira deux concerts sur le site l'après-midi voilà j'ai envie de dire c'est un petit c'est un choix l'américaine en gros oui tout au départ quand on a démarré ça avec mes amis les fondateurs on était cinq bon maintenant il reste plus que moi moi je suis le créateur c'est à dire au départ l'inventeur de cette ce rassemblement des amis j'ai dit moi je voulais monter un motoclub et et puis les collègues m'ont suivi donc on était cinq et des cinq il reste plus que moi donc je suis président depuis 17 ans bientôt ira la relève parce que bon on commence à prendre de l'âge et j'ai une autre passion c'est les voitures anciennes donc française et donc là au mois de mai je m'en vais avec mon acadiane on aura ce moment de deux chevaux en france à dijon et je vais faire le tour de france pendant trois semaines voilà donc ça c'est mon deuxième plaisir c'est une grosse programmation alors je le disais c'est vraiment l'événement qui ne faut absolument pas manquer surtout en camargue avec cette magnifique affiche le mélange d'un cheval avec une moto tout est vraiment bien fait et bien dit dans la fiche balade randonnée moto concentration rassemblement c'est vraiment la fête de la moto avec pas moins de six concerts c'est la onzième je l'ai dit ça veut dire que par rapport aux autres années c'est combien de passionnés on va dire là deux motos il ya aussi les voitures anciennes et voitures américaines mais si on parlait que de moto ça représente combien de deux motards ben ce qu'il ya ça ça dépend du temps s'il fait très très beau on va avoir un monde de fou le plus qu'on a eu ça a été jusqu'à 600 motos pour une balade on a été surpris et on a la sécurité on était une dizaine à peine pour sécuriser tout ça et ça s'est très bien passé parce qu'on essaie d'éviter quand même les villes et tout pour éviter les accidents bien sûr mais de pour nous c'est de faire voir la camargue voir l'étaire ou les flamands les étangs tout ce qui va avec et les moustiques aussi il faut pas les oublier voilà oui que ferait-on sans les moustiques surtout en camargue alors on l'a dit il ya aussi pas mal de stands pour animer tout ça alors je suppose que entre les stands de tatou les buvettes la restauration il ya vraiment plein de choses lorsqu'on travaille sur un tel événement parce que là il faut quand même faire attention on fait appel à de la sécurité surtout lorsqu'on fait des balades comme ça on a un service de sécurité qui est mis en place on a peut-être la police municipale qui vient en renfort de tout ça au niveau de la police municipale aux endammerie ils n'interviennent pas parce que bon c'est pas le leur job à eux donc c'est à nous de faire notre sécurité et de bien faire attention donc à cela donc on a on peut le faire mais faut faire très attention et après bon tout se déroule bien donc à ce niveau là voilà donc d'accord oui non parce que c'est important parce que les gens ils viennent aussi en famille alors je suppose qu'on va pouvoir contempler de magnifiques machines parce que bien sûr qu'il ya des machines qui sont plus ou moins plus spectaculaires les unes que les autres le public il est vraiment au rendez vous chaque année ah oui chaque année on attire moyennement entre 2000 et 35 4000 personnes dans le week-end pas la journée mais dans le week-end s'il fait vraiment beau on attire du monde des tours si les gens veulent venir bien sûr c'est vendredi samedi dimanche je vais poser la ma question piège vendredi samedi dimanche si tu devais choisir un seul et unique jour à ne pas manquer pour ton événement tu conseillerais aux gens de venir quand d'un bon pas vendredi parce que vendredi c'est un peu réservé aux bikers qui veulent venir bivouaquer sur le terrain et pourquoi qui s'ennuie le vendredi soir donc on a décidé avec le village les bars de mettre de la musique donc en principe ils viennent le samedi dimanche donc mais il ya des fans de musique il ya qui viennent que pour la musique il ya des bikers qui viennent aussi en bécane mais et le dimanche c'est beaucoup pour la balade faire la parade et tout c'est une autre clientèle voilà c'est différent et alors justement s'il ya des motards qui veulent comment ça se passe il ya des motards qui nous écoutent s'il ya des motards qui veulent venir participer c'est tout à fait possible ou alors les c'est tout est complet c'est pas possible ah non 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 c'est ouvert à tout le monde le samedi dimanche on accepte tout le monde à ce niveau là donc il n'y a pas de vis-à-vis envers les autres et tout voilà non non s'ils aiment la musique s'ils aiment se balader dans le petit village qu'on qu'on crée avec les stands et tout il ya des jeux en plus un motard donc il y en a qui adore ça voilà et le dimanche ça se passe plus sur la balade le la parade et après revenir écouter les deux groupes de musique qui se passe le dimanche après midi moment convivial à ne pas manquer vendredi samedi dimanche et à bellegarde dans le gare ma dernière petite question pour toi question d'actualité pour ou contre le contrôle technique pour les motards c'est encore un peu délicat c'est il peut y avoir du bien mais du mauvais parce que le motard en principe il n'est pas fou la sa moto il a custom comme il envie mais il en prend soin ouais et il fait gaffe donc avant de faire un contrôle technique moi je dirais arranger les routes pour la sécurité de tout le monde de faire attention mais à ce niveau là c'est vrai que le contrôle technique ça nous gêne un peu l'éternelle question qui peut diviser et oui oui ou non pour le contrôle technique pour les motards en tout cas c'est pas ce qui nous concerne nous ce qui nous concerne c'est le onzième run in camargue venez découvrir de magnifiques machines que ce soit moto auto parce que ça c'est très important ambiance un petit peu à l'américaine avec six concerts de rock ça va se passer bien sûr juste on va peut-être préciser le rassemblement il a lieu ou si les gens ils veulent venir sur bellegarde justement à la plaine des jeux c'est à côté du stade de rugby et derrière les arènes voilà c'est le point de rendez vous on peut pas le louper et c'est ce week-end vendredi samedi dimanche merci beaucoup dany merci à toi et juste avant de se quitter je vous rappelle que si vous voulez que notre équipe de télé viennent directement sur place pour offrir un reportage sur le onzième run in camargue il vous suffit vous qui regardez cette interview de voter le chiffre 2 qui est en haut à droite de l'écran et le dernier mot il est pour toi dany voilà j'ai oublié de dire aussi c'est très important l'entrée du festival parce que pour moi c'est plus un festival de musique l'entrée est gratuit à toute personne voilà ah bah ça c'est exceptionnel c'est on est l'un des des seuls clubs qui arrivent à faire des entrées gratuites et avec des six qu'on s'appelle six concerts en plus donc pour tout le monde c'était important de le signaler en tout cas merci beaucoup dany ouais dis moi et pour les bikers qui veulent venir qu'ils connaissent pas ils peuvent venir bivouaquer sur place c'est gratuit douche et toilette sur place voilà mais il est parfait cet homme notez bien son nom dany roussel président motoclub cobra toutes les informations bien sûr vous tapez onzième run in camargue vous allez tomber sur la programmation la fiche etc etc merci beaucoup dany et elle est belle cette affiche elle est belle salut dany au revoir ciao